Musique Hey ! Comment ça va ? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci, comme je vous ai dit, c'est la vidéo où j'ai fait beaucoup de recherches J'ai encore une recherche à faire mais vu qu'elle va être en plusieurs parties une sur peut-être deux, peut-être trois aussi je ne sais pas mais une, c'est sûr c'est sur la famille royale britannique comment vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire donc c'est pour ça que ça sera en plusieurs parties alors je m'excuse pour la tête que j'ai aujourd'hui je sors juste d'une crise de foi assez forte je tourne la vidéo un vendredi et la veille, donc jeudi, j'ai eu une crise de foi je me suis réveillée à 4h30 pour aller travailler et en fait, je ne me sentais pas bien j'avais envie de vomir donc j'ai envoyé un message à ma patronne pour lui dire que je ne me sentais pas bien que j'avais envie de vomir et donc du coup que je n'allais pas venir travailler mais ça pouvait prévenir les filles et que je m'excusais auprès des filles mais que demain, donc aujourd'hui, je serai là, il n'y a pas de soucis elle m'a répondu, ok, à 4h30, donc elle a été réveillée donc vous voyez que j'ai des cernes, voilà, là où je ne peux pas les cacher puis je n'ai pas envie de me maquiller, j'ai juste mis du rouge à lèvres et recourbé mes cils, c'est tout et là, vous allez voir, j'ai tout plein de petits boutons et en fait, c'est que quand je vomis oui, j'ai vomis 4 fois enfin, je vous dis que c'est une crise de foie mais bien, voilà j'ai vomis 4 fois et quand je vomis, en fait, j'ai tout plein de petits vaisseaux qui éclatent voilà, et donc ça fait tout plein de petits boutons que vous voyez un peu partout et là encore, avec la caméra, c'est atténué en vrai, tout ce côté, on voit beaucoup plus que ce côté voilà mais bon, aujourd'hui, ça va mieux je suis juste enrhumée, voilà c'est super, je sors d'une crise de foie et je suis enrhumée et ça, à cause de mon petit frère il a filé son rhum à ma maman qui me l'a refilé à moi qui l'a filé à mon papa qui l'a filé à ma tante voilà donc, on est tous les 4 malades et lui, maintenant, il est tranquille voilà maintenant, c'est nous, on a un rhum donc, comment vous dire, c'est top donc, je vous rassure, par contre quand je suis en caisse et que je me mouche je me désinfecte les mains avant de toucher les articles des clients ou leur donner le ticket de caisse voilà je fais quand même attention je ne veux pas filer mes microbes à d'autres personnes je les garde pour moi donc, sur ce, on va commencer dans la vidéo donc, je vais mettre mes petites lunettes pour bien voir donc, dans la famille royale il faut savoir que donc, ça regroupe des personnes liées de près à la monarchie britannique il n'y a pas de bénédiction de bénéfice pardon, de définition stricte de qui est membre ou pas et par contre, il y a donc plusieurs personnes il y a plusieurs réactions à dire donc, les membres de la famille royale ayant droit à la qualification de sa majesté donc, en anglais his majesty ou her majesty ou de son altesse royale his royal highness ou her royal highness et his veut dire il et her elle voilà les membres de la famille royale n'ayant pas de droit à la qualification d'altesse royale donc, c'est une liste plus élargie genre, à la ligne des princes c'est comme ça ensuite, les membres qu'il y a dans la famille royale le plus souvent donc, il y a la liste des membres de la famille royale pardon il y a le souverain donc, le roi ou la reine il y a aussi, donc, le consort qui est l'épouse du roi ou de la reine il y a les anciens consorts c'est les veuves des souverains ou les veuves des souveraines précédents il y a les fils du souverain leurs épouses et leurs enfants les filles du souverain leurs époux et leurs enfants et ensuite, il y a avant 1917 les arrières petits-enfants du souverain donc, on va commencer par la liste des monarques d'Angleterre donc, on va m'en dire qu'il y en a beaucoup donc, attendez un peu parce que je vais bien me poser pour pouvoir vous lire plus tranquillement là, vous voyez, avec le reflet de mes lunettes qui a l'ordinateur ça, c'est pratique d'avoir l'ordinateur quand même je vous avoue que, voilà donc, il y a eu la maison de Wessex qui a commencé à régner donc, de 927 à 1013 donc, ça a commencé par alors, son nom est bizarre c'est Adelstan voilà, donc, il est né vers 894 et décédé le 27 octobre 939 donc, qui est la fin de son règne et il a commencé à régner le 12 juillet 927 c'est le fils d'Edouard l'Ancien il a été sacré le 4 septembre 925 à Kingston-upontains c'est le premier roi de Wessex à prendre le titre de roi des Anglais après la conquête de la Northumbrie en 927 ah, j'ai une mouche qui me tourne autour à mine ensuite, il y a eu donc Edmond Ier donc, lui, il est né vers 921 et il est décédé le 26 mai 946 il a commencé à régner le 27 octobre 939 donc, c'est le fils d'Edouard l'Ancien également et demi-frère d'Adelstan surnommé l'Ancien le Juste et le Magnifique ou Diddor assassiné par Léofin un voleur exilé le père d'Edouard et Edgar ah oui, il est père d'Edouard et Edgar pardon ensuite, il y a eu Edred donc, il est né en 923 et qui est décédé le 23 novembre 955 il a commencé à régner le 26 mai 946 donc, c'est le fils d'Edouard l'Ancien aussi et le frère cadet d'Edouard il lui succède probablement en raison du jeune âge de ses neveux sacré donc, il a été sacré le 16 août 946 à Kingston-upontains également ensuite, il y a eu Edwig donc, qui est un des fils du coup d'Edouard Ier il a commencé à régner le 23 novembre 955 c'est le fils aîné d'Edouard il a été sacré en janvier 956 peut-être à Kingston-upontains c'est pas précisé et en 957, il est contraint de partager le royaume avec son frère cadet Edgar donc, on savait que la moitié sud donc, ensuite, Edgar le Pacifique c'est le deuxième fils d'Edouard et le frère cadet d'Edouard roi de Merci des 957 ça crée le 11 mai 973 à Paz c'est le père d'Edouard le martyre Edith de Wilton et Eildred le malavisé je ne sais pas comment on dit ses prénoms ils sont vraiment compliqués Edouard le martyre donc, du coup, c'est le fils aîné d'Edgar il a été assassiné et il est considéré comme un saint voilà, c'est vite hein ensuite, du coup, Eildred le malavisé donc, c'est le fils d'Edgar aussi le demi-frère d'Edouard le martyre il a été sacré le 4 mai 1979 à Kingston-upon-Taines c'est le chef d'Annois-Ven envahi le chef, pardon, d'Annois-Ven envahi son royaume en 1013 et le contrat à la fuite le jour de Noël et c'est le père d'Edelstan Edmond Côte-de-Fer donc, Edmond II et Adouig Edouard le confesseur Alfred et Godfig Godjifu, pardon c'est bizarre leur prénom donc, en plus, du coup après, c'est la maison de Schilling qui a, du coup, régné pas longtemps vous allez voir 2013 à 2014, même pas donc, ça n'a pas duré longtemps donc, c'est par Sven à la barbe fourchue donc, c'est le roi de Danemark depuis 986 et de Norvège depuis 1000 il conquiert progressivement l'Angleterre durant l'été 1013 et s'y fait reconnaître au roi il meurt dès le début de l'année suivante c'est le père d'Alrad II Svenson donc, d'Alrad II et Gnuc le grand ensuite, donc la maison de Wessex reprend le pouvoir donc, là, c'est Eldred le malavisé qui reprend le pouvoir donc, après, voilà il restaurer après la mort de Sven il meurt durant l'invasion menée par fils Gnuc en 1016 donc, ensuite c'est Edmond Côte-de-Fer qui reprend voilà, le deuxième fils d'Eldred le malavisé et Delgifu d'York vaincu par le Danois Knut à Saint-Dame il est contraint de lui céder la moitié du royaume il meurt quelques semaines plus tard voilà, c'est le père d'Edouard l'exilé aussi appelé Edouard d'Outre-mer et Edmond Edling donc, la maison Schilling reprend le pouvoir donc, par Nutt le grand c'est le fils de Sven à la bas poursu il règne sur la totalité de l'Angleterre après la mort d'Edmond également roi de Danemark à partir de 1018 et roi de Norvège à partir de 1028 c'est le père de Sven Knudson Harold Pied de lèvre Pied de lèvre, pardon Ardknuck et Junilde appelé aussi Cunigonde en français qui est beaucoup plus facile Ainsi donc Harold Pied de lèvre fils de Knut le grand et Delphigu de Nord-Damp-Don il s'empare du trône en profitant de l'absence de son demi-frère cadet Ardknuck il est reconnu roi en 1937 et il est décédé sans descendance Ardknuck je me jure c'est trop dur à dire leur nom fils de Knut le grand et d'Emma de Normandie il est roi de Danemark depuis 1935 il se prépare à envahir pardon l'Angleterre pour détenir Harold lorsque celui-ci meurt inopinément il débarque à Sandwich donc c'est une ville du Quint en Angleterre voilà c'est pas genre voilà le 17 juin 1940 et il est mort lui aussi sans descendance du coup la maison de Wessex en a repris pour reprendre en a profité pour reprendre le pouvoir par Edward le Confesseur qui est le fils de Derrière dans le Malavisé et d'Emma de Normandie aussi demi-frère d'Ardenupte par sa mère vous voyez donc ils ont la même mère avec l'autre il est sacré le 3 avril 1943 il est mort sans descendance et canonisé en 1161 ensuite une nouvelle maison arrive la maison de Godwin donc Harold Godwinson Harold II est le beau-frère d'Edouard le Confesseur il est élu le roi dès le lendemain de sa mort il est sacré le 6 janvier 1066 vaincu et tué par Guillaume le Conquérant à Hastings père de Godwin Edmond Magnus Gunhild Guida de Wessex Harold et Ulf eux ne demandaient pas les prénoms je ne sais pas pourquoi ils se sont appelés comme ça les gosses donc la maison de Wessex a repris le pouvoir par Edgar Adeling le petit neveu d'Edouard le Confesseur élu roi par une partie des grands du royaume au lendemain de la bataille d'Hastings il n'a jamais été sacré il se soumet à Guillaume le Conquérant en décembre donc la maison Rollonide prend le pouvoir donc c'est par Guillaume premier le Conquérant donc c'est le duc de Normandie depuis 1935 il conquiert l'Angleterre et est couronné à Westminster le 25 décembre par l'archevêque Diorque et Aldrez c'est le père de Robert II de Normandie Richard de Normandie Adélaïde de Normandie Cécile de Normandie Guillaume II d'Angleterre donc Guillaume le Roux Constance de Normandie Adèle de Normandie et Henri I d'Angleterre autant vous dire qu'il a eu beaucoup d'enfants lui ensuite donc il y a eu Guillaume II le Roux qui a pris donc l'héritage de son père enfin la suite quoi c'est le troisième fils de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre il a été sacré le 26 septembre 1087 par l'archevêque de Cantor-Berry l'enfant il n'hérite que de l'Angleterre la Normandie revenant à son frère il est Robert Cour de Heuse il est mort sans descendance Henri Ier Beauclair c'est le quatrième fils de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre sacré le 5 août 1100 par l'évêque de Londres Maurice il ne laisse qu'une fille Mathilde de Lampere ce qu'il désigne comme héritière donc c'est le père de Mathilde de Lampere de Guillaume Adelin qui sont ses enfants légitimes et il a eu des enfants illégitimes donc Robert de Crucester Sybille de Normandie Maude de Montvilliers Mathilde d'Angleterre Mathilde de Fitzroy et Réginal de Dunstanville ensuite la maison de Blois a voulu du coup reprendre le pouvoir et ne pas donc mettre la fille d'Henri Ier en tant que reine donc c'est Étienne il s'appelle juste c'est le petit-fils de Guillaume le Conquérant par sa mère Adèle à la mort d'Henri Ier il s'empare du trône au détriment de Mathilde sacré le 22 décembre 1135 par l'archevêque de Cantorberry Guillaume de Corbeil la guerre civile qui l'oppose à Mathilde connu sous le nom d'Anarchie s'éternise pendant son règne et ne s'achève que lorsqu'il reconnaît comme héritier Henri le fils de Mathilde au traité de Wallingford en 1153 c'est le père d'Eustache IV de Blois donc de Boulogne Bonan de Blois Mathilde de Blois Marie de Blois donc de Boulogne aussi qui veut dire et de Guillaume de Blois de Blois de Boulogne ensuite donc la maison Rollonide reprend du coup le pouvoir donc par Mathilde l'Empéresse donc c'est la fille d'Henri Ier et de Mathilde d'Ecosse elle est évincée à la sécession au trône dans la mort de son père par son cousin Étienne de Blois elle lutte au cours de l'anarchie pour défendre ses droits elle fait prisonnier Étienne pendant la bataille de Lincoln et prend le titre de Domina Angleron donc dame des Anglais le 7 avril 1140 1931 sans pour autant être sacré la déroute de Wichester le 14 septembre 1941 la force finalement à libérer Étienne c'est la mère d'Henri II de Geoffroy 6 d'Anjou et Guillaume d'Anjou donc Guillaume Fitz Impress en anglais William Fitz Impress voilà ce oui Guillaume en anglais ça se dit William ensuite la maison en juin a donc repris le trône vous allez voir il y a beaucoup de maisons qui se succèdent donc Henri II Courmanteau qui est l'officinier de Geoffroy 5 d'Anjou et de Mathilde de l'Empereuse sacré le 19 décembre 1154 par l'archevêle de Cantorberry Thibaut Dubec il a eu 8 enfants légitimes et 2 illégitimes donc c'est le père de Guillaume 9 de Poitiers Henri le jeune Mathilde d'Angleterre Richard Ier coeur de Lyon Geoffroy II de Bretagne Aliénor d'Angleterre Jeanne d'Angleterre Jean Santerre Geoffroy Fitzroy archevêle de York et Guillaume Longépé les deux derniers sont ces enfants illégitimes Henri le jeune 2ème fils d'Henri Ier et d'Aliénor d'Aquitaine sacré le 14 juin 1170 par l'archevêque de York Roger de Pont-Lévesque puis à nouveau le 27 août 1172 par l'archevêque de Rouen Rotrou de Warwick il règne conjointement avec son père jusqu'à sa propre mort 6 ans avant son père Richard Ier coeur de Lyon 3ème fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine sacré le 3 septembre 1189 par l'archevêque de Cantorberry Baudouin Dexter il est mort sans descendance et il a eu un enfant illégitime Philippe de Fauconbridge donc de Cognac ou encore appelé Philippe Fitzroy ensuite Jean Santerre qui est le 5ème fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine sacré le 27 mai 1199 par l'archevêque de Cantorberry Hubert Walter père de 5 enfants légitimes et 2 illégitimes donc Henri III Richard d'Angleterre Richard de Cornouaille Jeanne d'Angleterre Isabelle d'Angleterre également appelée Elisabeth Aliénor d'Angleterre également appelée Eleonore d'Angleterre Aliénor Plantage Net ou Aliénor de Leicester Richard Fitzroy et enfin Jeanne d'Angleterre princesse de Galles connue également sous le prénom gallois de Zewan pardon si je parle du nez ensuite la maison Capétien a pris la succession du trône par Louis le lion donc Louis attendez je suis en train de réfléchir 8 voilà c'est ça oui 8 fils de Philippe d'Auguste et d'Isabelle de Hainaut durant la première année du règne de Jean d'Angleterre il se va offrir le trône par les barons révoltés il n'a jamais été couronné il abandonne toute revendication sur le trône d'Angleterre par le traité de Lambeth père de Philippe de France Louis IX le prud'homme Robert Ier d'Artois Robert de France Jean de France Alphonse de Poitiers Isabelle de France et Charles Ier d'Anjou donc Charles de France ensuite donc c'est la première maison plantage net qui prend le trône donc il y a Henri III fils aîné de Jean et d'Isabelle d'Angleterre sacré le 28 octobre 1916 par l'archevêque de Winchester Pierre des Roches puis à nouveau le 17 mai 1220 par l'archevêque de Cantorberry et Diane Langton durant sa minorité la régence est assurée par le comte Pembroke puis le comte de Kent père d'Edouard Ier Marguerite d'Angleterre Béatrice d'Angleterre Edmond de Lancas et Catherine d'Angleterre du coup après il y a eu Edmond Edouard Ier fils aîné d'Henri III et d'Éléonore de Provence sacré le 19 août 1974 par l'archevêque de Cantorberry Robert Guilwardy il a eu 9 enfants avec Éléonore de Castille et 3 avec Marguerite de France donc il y a eu Jean d'Angleterre Henri d'Angleterre Aliénor d'Angleterre Jeanne d'Angleterre Atron d'Angleterre Marguerite d'Angleterre Marguerite d'Angleterre Marie d'Angleterre pardon donc Marie de Woodstock aussi Elisabeth d'Angleterre Elisabeth de Rue de Lange aussi appelée Edouard II donc qui est appelé Edouard de Carnarvon Thomas de Brunerton Edmond de Woodstock et Aliénor d'Angleterre ensuite il y a eu Edouard II donc Edouard de Carnarvon qui est le 15ème fils d'Edouard Ier et d'Éléonore de Castille sacré le 25 février 1908 par l'évêque de Winchester Henri Woodstock déposé par le parlement il abdique et meurt en captivité au château de Berkelet probablement assassiné c'est le père d'Edouard III d'Angleterre Jean d'Angleterre Aliénor d'Angleterre Jean d'Angleterre et Adam Fittrois 2 minutes ça va pas être un clameau mais bon bon vous m'avez déjà vu enrhumé donc ensuite il y a eu Edouard III d'Angleterre non si non oui c'est bon fils aîné d'Edouard II et d'Isabelle de France sacré le 1er février 1327 par l'encheveille de Cantorau Berry Walter Reynolds ses prétentions au trône de France entraînent le déclenchement de la guerre de 100 ans père d'Edouard de Woodstock Prince Noir Isabelle d'Angleterre Jean d'Angleterre Guillaume de Hadfield Lionel d'Anvers Jean de Gant Duc de Lancastre Edmond de Langlais Blanche d'Angleterre Marie d'Angleterre Marguerite d'Angleterre Guillaume de Windsor Thomas de Woodstock John de Southeret Jane Northland et Joanne Skern les trois derniers enfants sont des enfants illégitimes Richard II second fils d'Edouard de Woodstock le fils aîné d'Edouard III sacré le 16 juillet 1377 par l'archevêque de Cantorbury Simon Sudbury déposé par son cousin Henry Bolingbrock il abdique et meurt en captivité au château de Pontefrague probablement assassiné il est mort sans descendance donc ensuite c'est la maison de Lancastre qui reprend le pouvoir on commence par Henri IV quatrième fils de Jean de Gant le troisième fils d'Edouard III et de Blanche de Lancastre sacré le 13 octobre 1399 par l'archevêque de Cantorbury Thomas Arundel père d'Henri V Thomas de Lancastre Jean de Lancastre Humphrey de Lancastre Blanche d'Angleterre Philippa d'Angleterre et Edmond Laborde qui est un enfant illégitime ensuite Henri V fils né d'Henri IV et de mari de Bonhomme sacré le 9 avril 1413 par l'archevêque de Cantorbury Thomas Arundel et le père d'Henri VI d'Angleterre ensuite donc Henri VI d'Angleterre seul fils d'Henri V et de Catherine de Valois sacré le 6 novembre 1429 par l'archevêque de Cantorbury Henri Quichel durant sa minorité la région s'est assurée par le duc de Bedford et le duc de Gloucester frappé de folie il est déposé par son cousin Edouard de York père d'Edouard de Westminster et je pense qu'on va s'arrêter là parce que là ça fait déjà au moins 20 minutes que ça tourne je vous ferai la suite en deuxième partie à mon avis parce qu'à mon avis il y aura 3 parties là ça va être sûr parce que là déjà ça fait 20 minutes et on est qu'en 1461 et il faut arriver jusqu'au reine du roi Charles III donc ça va être beaucoup de temps j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu je vous fédérer la partie numéro 2 vous l'aurez à la suite en fait chaque dimanche vous aurez la deuxième partie j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao